Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur trois championnats différents. La Serie A, la Liga et la Championship, la D2 anglaise. 12 matchs que j'analyse pour vous entre le 17 et le 19 février. En Serie A, Naples contre le Genoa, le Elas Veyron contre la Juventus de Turin, la Lazio de Rome contre Bologne et Monza contre le Milan AC. En Liga, l'Atletico de Madrid contre Las Palmas, le Celta Vigo contre l'FC Barcelone, le Rayo Balecano contre le Real de Madrid et l'Atletico Bilbao contre Rejon. Du côté du Championship, Plymouth contre Leeds United, Leicester contre Middlesbrough, Preston, North Ends contre Blackburn Rovers et Swansea contre Ipswich Town. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux. Tout est à l'écran et dans la description. N'hésitez pas à votre petit pronostic, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est quasiment à 16 500, merci encore. On attaque par la Serie A et on jette un coup d'œil au classement où l'Inter est actuellement en tête avec 10 points d'avance sur la Juve. Le trou est fait, la C-Milan est troisième avec 52 points et quatrième, la Talenta de Bergam avec 42 en fin de classement, trois équipements l'allégables. Le Elas Veyron, 18e avec 19 points, 19e Cagliari avec 18 et 20e et dernier, la San Arnitana avec 13 unités. Et on attaque avec un duel de milieu tableau, Naples contre le Genoa. Cela fait drôle de dire milieu tableau pour Naples car ils sont champions en titre. Mais cette année, ce n'est plus la même chose. Il ne suffit peut-être pas de grand-chose pour qu'ils remontent peut-être dans les six premières places car ils ne sont qu'à trois points de la S-Roma qui est sixième. Mais Naples est beaucoup moins bien ces derniers temps. Cela, on le savait car il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Malgré l'arrivée de Mazzari à la place de Rudi Garcia, cela n'a pas beaucoup changé. Ils ont certes gagné deux fois sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais ils ont perdu un titre, la Super Coupe d'Italie contre l'Inter de Milan. Ils se sont fait accrocher par la Nadio et ils viennent de perdre à la C-Milan. Dès qu'ils jouent contre des gros bras, c'est un peu plus compliqué. Par contre, quand ils jouent contre des équipes comme le Elas Veyron, ils arrivent à s'en sortir mais de justesse, deux buts à un le 4 février. Ils vont jouer contre le Genoa qui est promu, qui n'est pas ridicule, qui vient certes de se faire étrier à la maison par la Talenta de Bergam, quatre buts à un. Mais qui sur les cinq derniers matchs de Serie A a gagné à deux reprises contre la Sanitana et contre l'Ecce. A fait deux matchs nuls contre le Torino et Empoli et donc a perdu une seule fois. Donc c'est une équipe très sérieuse et qui reste surtout sur quatre matchs à l'extérieur sans défaite. Les Napolitains pourront peut-être compter sur le retour de Victor Ozymen de la Cannes. En tout cas, sur ce match-là, je vois une victoire courte, deux buts à un des Napolitains. Et je verrai le plus de deux buts sur le match et une cote à 1,61. La rencontre suivante est le Elas Veyron contre la Juventus de Turin. Le premier relégable qui n'a que 19 points et qui est juste un point derrière. Le premier non-relégable. Donc tout est encore jouable. Et la Juve qui est seconde à 10 points maintenant de l'Inter du Milan. Ils ont un peu craqué sur les derniers matchs. Ils se sont surtout inclinés deux fois consécutivement au championnat contre l'Inter du Milan justement. Et contre l'Udinese à la maison. On n'avait plus l'habitude de voir les Bianconeri s'incliner deux fois consécutivement. Surtout qu'ils restaient depuis le début de l'année 2024 sur des succès très intéressants. 4 à 0 en Coupe d'Italie contre Frosinone. 3 à 0 en championnat contre Sassuelo. Donc le même score contre Lecce. Mais ça a commencé à décliner contre Empoli avec ce match nul. Et après donc ces deux revers. Mais attention car la Juve a gagné quand même 6 de ses 8 derniers déplacements en championnat italien. Du côté de Monza. 4 matchs sans victoire. 2 défaites et 2 matchs nuls. Ce qui les fait basculer dans la zone de relégation. Ils ne sont pas loin du 17ème et du 16ème. Qu'à 1 et 2 points. Voire même à 3 du 15ème. En tout cas avec une série de bons résultats. Ils pourraient peut-être s'en sortir. Surtout qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 5 dernières réceptions. Et c'était contre la Salernetana. Mais sur ce match-là, je vois la Juve reprendre les commandes et s'imposer seulement un but à 0. Avec le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Et une cote à 1,58. Et on poursuit avec deux équipes qui sont proches l'une de l'autre. La Lazio 7ème qui reçoit Bologne 5ème. Il n'y a que 5 points d'écart entre les deux équipes. Et les deux espèrent un strapontin pour la Champions League. Il faudra déloger la Talenta, voir le Milan C. Mais le Milan C est beaucoup trop loin. Seule la Talenta est apparemment atteignable. La Lazio vient de créer l'exploit en battant le Bayern de Munich en Champions League en 8ème de finale allée. Il s'était imposé juste avant à Cagliari. Il s'était préparé pour cette échéance. Pourtant, il souffle le chaud et le froid depuis le début janvier 2024. Ayant gagné ses trois premiers matchs à l'entame de cette nouvelle année. Ils ont été deux fois sèchement battus à l'Inter et à la Talenta. Prenant à chaque fois trois buts. Ils ont tout de même accroché Naples. Donc c'est une équipe qui est capable de se transcender. Et qui va jouer contre Bologne. Qui vient de gagner ses trois derniers matchs. A chaque fois à la maison. En Serie A contre Sassuolo, Lecce et la Fiorentina. Faisant le plein de confiance. Surtout qu'ils avaient également accroché la C-Milan. Donc ils n'ont pas perdu depuis quatre rencontres. Le dernier revers était à Cagliari. Une des équipes en difficulté. Mais sur ce match-là. Je vois la Lazio continuer sur sa lancée. Et s'imposer 1 à 0. Et je verrai le draw non-bet et le pari rembourser. C'est match nul avec une cote à 1,59. Et on finira par Monza contre la C-Milan. Le 11ème contre le 3ème. Le club qui avait été repris par le Cavalier Ré. Et toujours au milieu de tableau. Assez loin de la zone de relégation. Avec un matelas de 11 unités. Donc c'est une équipe qui joue sans peur et sans reproche. Qui reste sur trois matchs sans défaite. Qui a même fait trois clinchits consécutifs. Battant Sassuolo 1 à 0. Et faisant deux partages de points. Nul et vierge contre l'Odinese et le Hélas Véron. Ils avaient juste avant perdu deux fois. Très lourdement contre Empoli. Et surtout contre l'Inter dominant 5 buts à 1. Donc ils ont resserré les boulons. Et ils vont jouer contre l'AC Milan. L'autre club milanais. Qui reste sur trois victoires consécutives. Et qui vient surtout de battre sèchement. Rennes en Europa League. Ils ont pris une énorme option. Pour se qualifier pour le 8ème de finale de cette compétition. Ils avaient juste avant battu Frosinone. 3 buts à 2 de justesse. Et surtout Naples 1 à 0. Ils n'ont pas perdu depuis. Un petit bout de temps. C'était contre l'Atalanta à la maison. Le 10 janvier. Donc cela fait un mois et demi. Depuis ils restent donc sur 6 matchs sans défaite. 5 victoires et 1 nul. Donc ils sont en pleine confiance. Mon pronostic sur ce match aura tout de même une victoire du Milan. C'est 2 buts à 1 en déplacement. Vu qu'ils marquent beaucoup de buts hors de leur base. Je les verrai marquer le plus de 1,5 buts. Avec une cote assez intéressante. Et on poursuit avec la Liga et le classement. Le Real est en tête avec 5 points d'avance sur Rejon. Donc le 2nd qui est une énorme surprise. Donc cette année. 3ème Barcelone avec 51 points. 10 points de retard sur les Meringue. 4ème l'Atletico de Madrid qui a 48 points. 5ème l'Atletico Bilbao avec 46 unités. En fin de classement 3 relégables. 18ème Cadix avec 17 points. 19ème Grenade avec 13. Et enfin 20ème et dernier Almeria avec 7 unités qui n'a pas encore gagné. On commence par la première rencontre. L'Atletico de Madrid contre Las Palmas. Le 4ème contre le 8ème. Il y a déjà 13 points d'écart entre les deux formations. L'Atletico de Madrid est pour l'instant la dernière qualifiée pour la C1 la saison prochaine. Ils ont 2 points d'avance sur les basques de Bilbao. Mais ces derniers temps, l'Atletico de Madrid est en train de peut-être craquer bêtement. Une défaite à Séville. Où il n'est jamais évident d'aller. Et surtout que Séville est en difficulté cette saison. Ils ont perdu 1 à 0. Et ils ont été éliminés surtout de la Coupe du Roi par justement le 5ème l'Atletico Bilbao. Ils restent même sur 3 matchs sans victoire. Car ils avaient été accrochés par le Real de Madrid. Dans un duel qui sentait la poudre. Avec 2 affrontements juste avant. En Coupe du Roi et en Super Coupe. Qui avait donné à chaque fois un vainqueur différent. Cette fois-ci il n'y en a pas eu. Mais malheureusement donc 3 matchs sans victoire. Et ils vont jouer contre l'Aspalmas. Qui est une équipe très embêtante. Qui sur les 5 derniers matchs, toute compétition confondue. A gagné à 3 reprises. Contre Villarreal, le Rayo Balecano et Valence. Et à chaque fois sans prendre de but. Une seule défaite c'était contre le Real de Madrid. Donc le 1er. Et ils avaient été accrochés à Grenade. Donc c'est vraiment une équipe qui ne se laisse pas faire. L'Aspalmas en plus a gagné 2 fois sur 5. Hors de ses bases. Et vient d'accrocher un match nul à Grenade. Je verrai une victoire de l'Atletico. 1 but à 0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur la rencontre. Avec une cote à 1,88. La 2ème rencontre du jour est le Celta Vigo contre l'FC Barcelone. Le 17ème et 1er non relégable. 3 points devant Cadix qui est 18ème. Et le FC Barcelone qui a 10 points de retard sur le leader, le Real. Et qui va avoir du mal à jouer un titre cette année. Alors il reste encore bien entendu la Ligue des Champions. Mais quand on voit les derniers résultats, ça devient compliqué. Une victoire contre Alaves. Une autre contre Osasuna. Et c'est tout. Sinon un match nul. 3 buts partout à la maison contre Grenade. Beaucoup de buts encaissés également contre Villarreal à la maison. 5 buts à 3. Une défaite assez humiliante. Et le 4 buts à 2 après prolongation en Coupe du Roi contre l'Atletico Bilbao. Donc attention à Barcelone qui a tendance à avoir les vannes ouvertes sur certaines rencontres. Ils vont surtout se déplacer chez une équipe qui a faim. Qui a certes perdu 3 buts à 2 à Reta Femi. Qui s'était imposé 3 à 0 à Osasuna. Qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs. Qui a été éliminé de la Coupe du Roi par la Real Sociedad. D'ailleurs les Basques s'étaient imposés 2 fois consécutivement en Championnat et en Coupe. Le Celta avait pourtant eu une période où ils ne perdaient pas. Alors ils faisaient beaucoup de matchs nuls. Mais ils arrivaient à glaner quelques victoires à droite et à gauche. Comme contre Grenade et le bêtise de Séville. C'était fin décembre et début janvier 2024. Mais ils se sont toujours inclinés contre les gros. Contre le Real, l'Atletico, voire la Real Sociedad. Je verrai une victoire des Catalans. 2 buts à 1. Avec le plus de 2,5 buts sur le match. Avec une cote à 1,67. On enchaîne avec un derby madridaine. Le Rayo Balécano contre le Real de Madrid. Le 14ème qui accueille le leader. Beaucoup d'écarts entre les deux formations. Déjà 37 points. C'est le jour bien entendu et la nuit. Le Rayo Balécano sur une série de 5 matchs consécutifs sans victoire en Championnat. 4 défaites et un match nul contre la Real Sociedad en plus. Ce qui est plutôt bizarre. Ils ont été éliminés également de la Coupe du Roi par le dauphin du Real de Madrid, Réron. Ils n'ont donc que le Championnat. Pour espérer se sauver. Mais ils ont 7 points d'avance sur le 18ème. Donc cela devrait jouer. Mais il ne faut pas trop tarder. Mais ils vont jouer contre un voisin, le Real de Madrid. Qui vient de gagner à Leipzig 1 à 0. Avec énormément d'absents. Dont Jude Bellingham, Rudiger, etc. Ils restent sur 4 victoires et un match nul. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Quand ils vont à l'extérieur, actuellement, ils ne prennent pas de but. Cela fait deux fois que ça arrive. Ils avaient réussi, rappelons-le, à gagner déjà un titre. La Super Coupe d'Espagne. Contre le FC Barcelone. Par contre, ils ont été éliminés de la Coupe du Roi par l'Atletico de Madrid. Ils espèrent, bien entendu, aller le plus loin possible en Champions League. Pourquoi pas la gagner ? Et être champion d'Espagne. Ce qui est bien parti. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Real simple. 2 à 0. Avec les deux équipes qui ne marquent pas. Avec une cote à 1,92. Et on finira avec un très gros choc. L'Atletico Bilbao, le cinquième, contre Réron, le deuxième, qui est de son côté à 5 points du Real de Madrid. Car il vient de se faire étriller, justement, à Santiago Bernabéu. 4 à 0. J'ai trouvé cela un peu surprenant qu'ils prennent un très gros score comme cela. Mais ils ont totalement craqué. Ils restent depuis deux rencontres sur deux matchs sans marquer de but. Ce qui ne leur était pas encore arrivé. C'était plutôt une machine à marquer. Comme ils l'avaient fait contre le FC Barcelone d'ailleurs. 4 buts à 2 à l'extérieur au Camp Nou. Un 5 à 1 contre le FC Séville. Mais peut-être que la défaite à Mallorca en Coupe d'Espagne leur a fait plus de mal qu'il n'y paraît. Ils avaient pourtant réussi à s'imposer au Ceta Vigo. Mais attention donc à ne pas totalement s'écrouler. Surtout qu'ils vont jouer contre l'Atletico Bilbao, qui est une des équipes en forme, qui vient d'éliminer le Barça en Coupe du Roi. Qui vient également de s'imposer à l'Atletico de Madrid. Qui n'a perdu qu'une fois sur les dix derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Valence. Et qui n'a surtout pas pris le but depuis quatre rencontres. Mon pronostic sera un 0 à 0 entre les deux formations. Avec le Omnobet et le match nul remboursé. Six victoires des Basques à la maison. Avec une cote à 1,82. Et on finira avec la Championship, la D2 anglaise. Où au classement, Leicester est en train de se balader. Ils ont 11 points d'avance sur le second. Avec le même nombre de matchs en plus. 78 contre 67. Avec une place occupée pour l'instant par Southampton. Qui s'est imposée hier soir à West Bromwich Albion. Troisième, Leeds United avec 66. Et quatrième, Ipswich avec 63. Donc quatre points d'écart entre le second et le quatrième. La lutte est rude. En fin de classement, les trois relégables sont. 22ème, Queen's Park Rangers avec 29. 23ème, Sheffield Wednesday avec 26. Et 24ème, Rotoram United avec 19. Ils ont 14 points de retard sur le premier non-relégable. C'est très compliqué. On attaque par Plymouth contre Leeds United. Le 15ème contre le 3ème. 29 points d'écart. C'est un gouffre. Plymouth est actuellement dans le ventre mou du championnat. Ils sont à 11 points. Des barrages, donc cela va être compliqué. Par contre, ils ne sont qu'à 8 points de la zone de relégation. Donc, ils ne doivent pas fléchir. Plymouth, sur les derniers matchs, n'a gagné qu'une seule fois. Et c'était à Swansea. Sinon, ils ont été éliminés de la FA Cup par Leeds United. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. 4 buts 1 après prolongation. Et ils viennent s'incliner également à Sunderland. Heureusement qu'ils ont accroché le point du match nul contre Coventry. Sinon, la dynamique serait vraiment très négative. Mais ils vont jouer pour la 3ème fois contre le 3ème du classement. Ils l'avaient joué en FA Cup. Ils avaient été éliminés, certes, à la maison. Mais ils avaient déjà fait match nul lors de la première manche. Ils avaient été obligés de faire un replay. Et là, maintenant, ils les jouent en championnat. Mais Leeds est actuellement sur 4 victoires consécutives. Toutes compétitions confondues. Ils n'ont plus perdu depuis un déplacement à West Bromwich Albion. Donc, cela fait 10 rencontres. Et sur cette série-là, un seul petit match nul. Et c'était contre Plymouth. Mais actuellement, Leeds est vraiment très fort à l'extérieur. 5 victoires consécutives. Une seule fois, ils ont pris un but. C'était d'ailleurs contre l'adversaire du soir. Et ils ont fait 4 clean sheets. Mais sur ce match-là, je vois bien une victoire 2 buts à 1 d'équipe à l'extérieur. Avec les deux équipes qui marquent. Avec une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Leicester City contre Middlesbrough. Le premier contre le 13ème. Également beaucoup de points d'écart. 37. Leicester caracole en tête. Ils ont même 11 points d'avance sur le second. Ils ont eu un tout petit balbutiement de résultats. Car ils se sont fait accrocher à Coventry. Et ont fait match nul contre le second à l'époque Ipswich Town. Mais ils se sont depuis ressaisis. 5 victoires consécutives. Une qualification à FA Cup contre Birmingham City. Ils joueront prochainement contre Bornemous. Un pensionnaire de Première Ligue. Et surtout 4 victoires en championnat. Où ils ont marqué pas mal de buts. 12 exactement. Même si les équipes qu'ils ont rencontrées n'étaient pas membres du top 5. Mais l'adversaire du soir Middlesbrough est actuellement très compliqué à pronostiquer. Ils étaient catastrophiques en début de saison. Puis ils ont eu un regain de forme. Où les victoires se sont enchaînées. Et ils se remontaient au classement. Ils ne sont actuellement qu'à 7 points des barrages. Mais ils étaient beaucoup plus proches à une époque. Ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres. Toute compétition confondue. C'était à Millwall leur dernier succès. Depuis ces 3 défaites. Certes contre Chelsea en Ligue Cup. 6 buts à 1. Mais ils avaient réussi à accrocher les Blues lors d'un match allé. Où ils s'étaient imposés un but à 0. Et depuis ces 2 défaites et un match nul. Ils se sont inclinés contre Bristol et Preston North Ends. A chaque fois sur le score de 2 buts à 1. Et ils avaient également pris un point contre Sunderland. Sur ce match-là je verrai. Leicester s'imposait 2 à 0. Avec le leader qui marque le plus de 1,5 buts sur le match. Et une cote à 1,55. Le match suivant est Preston North Ends contre Blackburn Rovers. Le 9ème contre le 16ème. Preston qui est 9ème n'est plus très loin des playoffs. Ils sont même à égalité de points avec le 6ème. Mais c'est une équipe qui fait le yo-yo. Qui a très bien commencé la saison. Qui a eu un énorme trou d'air. Et qui a depuis quelques matchs repris la marche en avant. 3 victoires consécutives. 2 victoires à la maison contre le 2ème à l'époque Ipswich. Qui s'est depuis écroulé. Également une victoire contre Middlesbrough. Une autre équipe qui était très en forme il y a peu de temps. Ils se sont imposés également à Cardiff. Preston avait une marque de fabrique. C'était de s'imposer à la maison. A chaque fois 2 buts à 1. Depuis il s'était écroulé. Mais maintenant donc tout va mieux. Et ils vont jouer contre Blackburn Rovers. Qui a gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues. Qui est encore qualifié en FA Cup. Qui va jouer contre Newcastle. Cela va être une autre paire de manches. Mais ils viennent de perdre 2 matchs sur 3 en championnat. Contre Queen's Park Rangers et Big Game City. Heureusement ils ont battu Stock. Donc ça leur permet d'être 16ème. Et d'être à 7 points au dessus de la zone de relégation. Mais il ne faut pas tarder à prendre des points. Sur ce match là je verrai quand même Preston s'imposer. Et bien entendu 2 buts à 1. Et je verrai le draw non bête et le pari remboursé 6 matchs nuls. Avec une cote à 1,70. Le dernier match est Swansea City contre Ipswich Town. Le 17ème contre le 4ème. Ipswich est à 7 points au dessus de la barre de relégation. Alors que Ipswich Town n'est qu'à 4 points de l'accession en 1ère Ligue. Donc rien n'est perdu. Mais Ipswich est beaucoup moins bien ces derniers temps. Ils viennent certes de s'imposer à Millwall. Mais ils restaient sur une série d'insuccès de 4 matchs. Ce qui n'était pas arrivé également depuis longtemps. Ils font quand même pas mal de matchs nuls. 5 sur les 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. On rappellera également qu'ils se sont imposés déjà 8 fois hors de leur base. Et Eljora à Swansea qui de son côté n'a gagné qu'une fois. Lors des 7 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il va falloir se ressaisir également pour Swansea. S'il ne va pas descendre en Ligue 1. Ils viennent surtout de perdre 4 à 0 chez eux contre Leeds United. Et ils restent même sur plusieurs défaites consécutives. 3 contre Southampton, Plymouth et contre Leeds. Donc ils vont jouer contre un 3ème membre du top 4. Et sur ce match-là je les vois perdre 3 buts à 1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,71. Voilà on a fini à cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchao les bambing !